Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mélée Générale, avec toutes les armes, sur Call of Duty Modern Warfare, armée de la Oden, et on se retrouve sur Shoothouse, mais décidément, déjà dans le dernier épisode on était tombé sur Rust et Shemunt, un peu les maps les plus petites, et là on enchaîne donc avec Shoothouse, j'aime bien, j'aime bien. Là Oden du coup une arme quand même que j'affectionne particulièrement, je vais pas trop en dire, mais voilà, c'est une arme que j'apprécie beaucoup, donc ça pourrait faciliter un peu la tâche peut-être, au niveau de la victoire, même si bon là à Shoothouse ça va être VDR, mais bon vu que j'ai déjà fait des Mélée Générale dessus, on va dire que pour le coup je vais pas être trop paumé normalement, mais il est question d'enchaîner leur action, putain lui il fait chier déjà, oh je te mets deux balles et tout là mais tu te caches dans le coin, salopio, saligo. Au moins la Oden, aïe 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 aïe, avec ses dégâts je pense que je vais pouvoir peut-être voler pas mal de kills, un peu comme ça à l'arracher dans un fight entre deux adversaires. Qu'est-ce que c'est que ce spawn ? Bon j'en ai fait des parties de Mélée Générale sur cette map, mais de là à spawn sur la caisse dans ce coin de map, ça ne m'est jamais arrivé, c'est, oh bah tiens il y a un mec qui vient de spawn là en face, on l'a vu, hein. Oh bah du coup ça m'a même donné un tir croisé parce qu'il y a une balle qui a, qui a tritue, ok, nickel, enfin nickel, c'est pas un tir croisé qui va grandement m'aider, vu que ça compte pas du tout, mais ok, tranquille, c'est bien, c'est bien. Euh, bon, on va retourner, de toute façon là à la strat quand t'es sur shoot house en Mélée Générale c'est simple, il faut squatter l'un des deux spawns de fond de map, du coup, parce que c'est vraiment là où il y a le plus de joueurs, où il y a le plus de spawn même en général. Donc si tu veux des kills et si tu veux les enchaîner, c'est la meilleure manière possible, d'ailleurs ça, ouh ça va être terrible, hop, merci, peut-être que je sécurisais le bac là, vu que j'ai du coup ma frappe, ma frappe à dispersion là qui protège. Mais en même temps si je reste à tente ça va peut-être pas venir le shoot, ouais par contre, aaaah, il m'a fait peur lui le salopio, je vous le dis c'est ma première game de la journée, donc ça peut, ça peut tituber un peu au niveau du shoot. Là c'est pas non plus en mode 100% chaud, première game, on se comprend quoi. Ça spawn pas assez là, tu vois, à mon goût, pour que je puisse enchaîner, hop, nickel. Ça spawn peut-être plus de l'autre côté de map que ici, après bon normalement il n'y a pas forcément de grosse différence, mais dans cette game en tout cas j'ai presque l'impression que c'est ça. Ah dommage, il manquait une balle pour mourir. Bon bah de toute façon je suis de retour ici, tu vois, direct. Hop, la revanche, t'as cru quoi toi ? T'es allé mourir, cette fois-ci t'es mort. Oh, un piquant, quand j'ai lu me casser, la Semtex. Oui là on est pas sur Cold War, donc la Semtex fait très très mal, même avec, même avec la tout déminage. Pour l'instant c'est un peu, un peu compliqué, je pense qu'il y a une victoire. Non lui il vient de spawn je suis sûr, ou alors, ah non il était peut-être caché là depuis le début. C'était peut-être plutôt ça, c'était même sûrement ça. Bon du coup voilà, on va voir maintenant si de ce côté justement on va pas avoir plus d'opportunité de kill. Ah mais il est de retour quoi. C'est faux, je le tue, il risquait au même endroit là où il était auparavant quoi. C'est un peu de la chance je dirais. Du coup le mec il est de retour à ce bon petit placement, hop. Et pour l'instant ça va, je garde un petit kill d'écart. Enfin après c'est un kill de retard mais... Ça va, c'est pas trop irratrapable tout ça. Putain la mine, toi je t'ai vu, ok. Toi je t'ai vu aussi. Ok, il faut faire gaffe à l'autre qui est peut-être au fond, mais ça a pas l'air d'être le... Ah il y a un mec qui vient de spawn. Ouh là là, mais bon ça passe. Ouais bon, par contre, ah rechargé. Ça va jouer à un kill je pense la victoire. Ça va jouer à rien, en tout cas ça c'est une certitude, non. Mais vraiment, ça va être serré du cul. Si je puis dire. Oh putain, ça c'est le genre de kill, putain il me le faut, il me le faut. Deux kills d'écart maintenant. Oh non, oh non, oh non, oh non. Je sais pas pourquoi mais je sens que c'est la Mara qui était au fond là de map qui est peut-être en première place. C'est pas impossible du tout. Voilà, c'est peut-être elle tu vois. Oh là on a un bon spot. Si en plus je peux débloquer la disparition encore, yes. Vas-y on va la mettre là-bas ou loin. Et on va garder cette posture. Yes, voilà, là on est bien. Tiens, il y a encore quelqu'un qui est arrivé là-bas. Peut-être pas, peut-être oui. Il tarde un peu à arriver. Ok, nickel. Oh, il y en a un autre. Oh merde. Ok, la nav. La nav de la victoire, je vous le dis. On a un sale placement là mais bon. Eh, on est sur Shoot House, là on peut pas non plus sur toute la map sinon tu décèdes. Je pense que ça part sur une victoire. La nav peut-être pour le dernier kill même si j'aimerais bien que ce soit ma petite Oden qui fasse le dernier kill à vrai dire. C'est quand même l'arme de cet épisode. L'arme de l'épisode c'est pas la nav. Et voilà la victoire. Le petit 30. Il fait plaisir. Shoot House était quand même, je dirais, plutôt offert. C'est un petit plateau d'argent comme ça. Mais bon, moi je dis pas non dans l'absolu. Voilà. Tomber sur une bad map ça fait bien plaisir. On serait tombé sur vacante. Ça aurait été une autre histoire. La petite Oden donc qui a su faire la différence dans cette game. Donc là contrairement forcément à l'épisode précédent qui était le tout premier de la série. Je vais faire une seule game. Voilà. Bon, on est sur une petite game de 5 minutes. Mais en vrai, bon, sur les autres Call of Duty parfois on faisait des games aussi. Assez courte. Donc vers les 5 minutes. Donc c'est pas plus choquant que ça. Mais voilà, elle était kiffante cette petite partie. On l'emporte en plus. On l'emporte. Voilà. Je vais pas dire largement parce que du coup il était à combien de kills le deuxième ? Il était à 28. Donc on a gagné que avec 2 kills d'avance. Mais par contre on l'a fait avec un bon score de quand même 30-10. Donc une game des plus appréciables. J'espère que la série dans le futur va continuer ainsi. Mais là on commence bien en tout cas avec ces deux premiers épisodes. Deux épisodes de victoire. Même si j'étais pas avec les armes les plus compliquées. Et ça commencera à se corser dans quelques épisodes je suppose. Bref, parlons-en maintenant du coup de cette Oden. Alors je vous l'ai dit déjà dès le début de vidéo. C'est effectivement une arme que j'apprécie énormément. Je peux qualifier la Oden un peu d'arme coup de coeur. Sur ce Modern Warfare ça fait vraiment partie de ces armes que j'apprécie tellement jouées. Et qui est pour moi d'ailleurs une arme bien sous-cotée. La Oden quand même entre de bonnes mains. Elle peut faire tellement mal. Elle est tellement efficace. Et pourtant tu vois il y a peu de gens qui l'utilisent en général. Sur le multijoueur tu la vois très très peu la Oden. Et j'ai jamais trop compris ça parce que elle est tellement meurtrière. Elle a des stats quand même assez impressionnantes. Alors des stats qui sont assez tranchantes aussi. Parce que d'un côté il y a du très très négatif. Mais d'un autre il y a également du très très poésif. De toute façon vous allez voir ça. Mais voilà en tout cas en ordre général elle est trop kiffante à jouer cette Oden. Donc pour moi en tout cas c'est l'un des meilleurs fusils d'assaut de ce Modern Warfare. Après forcément vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je vous le conseille en tout cas fortement. Et j'espère qu'avec cet épisode je vais vous convaincre de jouer à la Oden. Si vous jouez encore à ce Modern Warfare. Allez on va donc commencer directement cette partie analyse. Avec la description qui nous est fournie de la Oden. C'est donc un fusil d'assaut automatique bullpup à cadence de tir lente. Permettant un meilleur contrôle des munitions 12,7 x 55 mm. Bon qu'on sache le calibre des munitions je ne pense pas que ce soit le truc le plus utile. Mais merci quand même pour l'information. Et on commence donc directement avec la stat de précision. La stat de précision qui mine de rien je trouve assez bizarre, assez choquante limite. Car je vous le dis direct, la précision de la Oden c'est la moins bonne de sa catégorie. Et oui c'est vraiment le fusil d'assaut de ce Modern Warfare qui a le moins de précision. Et en vrai bon c'est peut-être parce que j'arrive à bien maîtriser le recul. Ou que j'ai les bons accessoires. Même les deux combinés. Mais je trouve pas que la Oden a non plus autant de recul que ça. Il est pas non plus trop compliqué tu vois à contrôler. Donc c'est un peu bizarre voilà comme stat. En vrai bon si je prenais une AK-47. Pour moi la AK-47 par exemple elle a plus de recul que la Oden. Mais dans les faits au niveau des stats du jeu. Effectivement la Oden est vraiment celle qui a le moins de précision. Celle qui a le plus de recul du coup. Mais comme je vous l'ai dit pour moi c'est pas trop une stat qui est plus que sa négative. Vu que quand tu joues avec l'arme. En tout cas de mon côté je ressens pas tant que ça cette stat de précision qui est pas terrible. Par contre là on va passer complètement à l'inverse. Avec les dégâts. Dégâts qui eux sont par contre les meilleurs de la catégorie des fusils d'assaut. Et oui c'est vraiment le fusil d'assaut qui fait le plus mal sur ce moderne Warfare. Et là encore une fois je suis limite un peu surpris. Alors forcément je pensais bien que la Oden était parmi les fusils d'assaut qui faisaient le plus mal. En termes de dégâts. Mais honnêtement je pensais que c'était plus la Fall du coup. Qui était le fusil d'assaut avec le plus de dégâts. Limite avec la Asval parce que la Asval fait aussi très très mal. Mais non. La Oden est bel et bien au dessus de la Fall. Même de la Asval. Alors la Fall tu vois y'a pas une grosse différence du coup. Ça se joue à peu de choses près. Mais elle a quand même du coup plus de dégâts. Alors que pourtant contrairement à la Fall elle est automatique la Oden. Donc ça c'est quand même intéressant à noter. Mais voilà du coup vraiment au niveau des dégâts tu peux compter sur la Oden. Donc une arme qui va tuer la plupart du temps entre 2 et 3 balles. Donc c'est vrai qu'elle fait quand même très très mal. Si t'as le shoot avec la Oden clairement l'adversaire en face il ne pourra rien faire. Il sera direct mort. Et toi tu pourras danser sur son cadavre. Enfin ça c'est si tu le souhaites. Donc vraiment vous pouvez compter là dessus pour faire très très mal. Et c'est le cas de le dire. La portée c'est dans le prolongement. Parce que la portée est également excellente pour cette Oden. Deuxième meilleure portée de sa catégorie. Tout en sachant que du coup la meilleure portée revient à la Fall. Encore une fois t'as un peu ce combat là. Ce duel entre la Fall et la Oden. Donc cette fois-ci c'est plus la Fall qui va l'emporter en termes de portée. Mais encore une fois ça joue vraiment à rien. Donc c'est à dire que voilà. A longue distance la Oden c'est presque un fusil de précision tu vois qui va être automatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut transformer la Oden en VKS. C'est pas pour rien VKS qui était du coup le snipe de Call of Duty Ghost. C'est parce que effectivement tu vas te retrouver à longue distance avec une arme qui sera automatique. Mais tu auras vraiment énormément de portée du coup. Donc il n'y aura pas une chute de dégâts. Tu vas toujours pouvoir tout shot ou tri shot. Surtout tri shot quand t'es vraiment à très longue distance l'ennemi. Ce qui est quand même encore très très correct. Donc là encore une fois tu peux vraiment compter sur la Oden. Le combo dégâts porté avec cette arme. C'est vraiment du bon gros bullshit pour l'adversaire. Et là limite c'est presque dommage. Tu vois que j'étais sur shoot house parce que du coup bon sur shoot house. Alors oui tu peux profiter comme des dégâts ça c'est sûr. Mais tu profites pas trop de la portée vu que t'es sur une map comme Rikiki avec que des combats à courte et moyenne distance. Et on termine donc avec la cadence. Bon la cadence rien d'étonnant là dessus. Il faut bien contrebalancer de toute façon avec les dégâts et la portée. Bah la cadence c'est la moins bonne de sa catégorie. Qui est même moins bonne encore que la Fall. J'adore comparer à la Fall mais en même temps vu que c'est l'arme un peu semi-auto tu vois par rapport à une arme automatique. Mais il y a très peu de cadence. Voilà donc là aucune surprise. Mais en même temps c'est pour l'équilibrage. Parce qu'imagine la Odense il y avait beaucoup de cadence. En plus d'avoir des bons dégâts et une bonne portée. Et une pression du coup qui se règle bien on va dire. Qui se maîtrise bien. Bah là c'est fini hein. Là c'est l'arme la plus OP de toute l'histoire de club duty limite. Donc forcément il y a une cadence quand même très très réduite. Mais on a toujours l'avantage que ça reste une arme automatique. Donc tu n'auras pas non plus besoin de tirer un coup par coup. Et je ne trouve pas non plus que la cadence est si dérangeante que ça. Alors tu n'as pas forcément d'accessoire du coup pour l'augmenter. Mais vraiment pour moi la cadence ça va. Pour une arme en tout cas vu comment elle se joue. Ça ne me pose pas problème qu'elle soit si basse cette cadence. Et de toute façon vu que tu vas plus utiliser la moyenne longue distance. Vraiment à ce moment là tu vas t'en foutre. Surtout que tu mettras de toute façon 2 ou 3 balles pour éliminer l'adversaire. Donc voilà pour cette arme comme je vous l'ai dit vraiment c'est tout est bon ou tout est mauvais. On a 2 stats exceptionnelles dégâts portés. Et 2 stats plus à la ramasse précision cadence. Mais qui ne posent pas trop de problèmes avec cette Oden. Au final on est sur un bilan plus que positif avec cette arme. Allez du coup maintenant je vais vous présenter mes classes. Mes 2 configurations en tout cas d'accessoires dans un premier temps avec la Oden. Après on verra la classe en général. Même si bon comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode qui était le premier. A chaque fois je vais vous présenter de toute façon le même set d'atouts. Le même set de mortels tactiques. Les mêmes killstreaks et tout sera la même chose. Donc là on va voir ensemble ma Oden CAC. Donc c'est un peu comme la M4. De toute façon c'est le cas pour beaucoup de fusasso sur ce mode en enfer. J'ai toujours une classe corps à corps et une classe plus longue distance. Là forcément étant sur Shuta où j'ai pris directement ma classe corps à corps. Mais en réalité j'utilise plus ma classe longue distance. Que je vais présenter après. Parce que je la trouve limite plus intéressante. Mais bon là ça aurait été un peu compliqué si je l'avais joué sur Shuta. C'est parce que le temps de visée et tout j'aurais été un peu à la ramasse. Je pense que c'est une classe beaucoup plus lente. La classe longue distance. Vous imaginez bien. Allez on commence donc avec le canon. Le canon ça va être du coup l'usine Oden 810 mm. Qui va donc apporter de la portée des dégâts. De la vitesse des balles et du contrôle du recul. En inconvénient on a donc la visée accélérée et vitesse de déplacement. Vous connaissez à connaître. C'est donc le canon d'ailleurs le plus efficace sur la Oden. C'est vraiment celui qui apporte le plus gros millimètre. Comme vous pouvez le voir. On a 421, 730 et on a le 810. Le tout puissant. Donc vraiment c'est le canon que je vous conseille le plus. Effectivement. Même au corps à corps. Ensuite en poignée. Enfin en poignée en crosse plutôt. On va prendre du coup le busquélite F-TAC XL. Qui va permettre d'avoir une visée accélérée. Et en inconvénient une stabilité de visée. Parce que oui il faut quand même qu'on vise rapidement avec cette arme qui est lourde. Lourde par ses dégâts et sa portée. Donc forcément au niveau de la visée elle est pas du tout rapide. La Oden si tu compares aux autres fujis d'assaut. Il faut quand même essayer d'apporter un peu plus de rapidité comme ça. Avec ce genre d'accessoires notamment. Après on retrouve le fameux accessoire que vous trouverez presque à chaque épisode. La poignée avant de tirer hors d'élite. Que vous retrouvez aussi à chaque fois dans présentation des nouvelles armes décidément. Donc qui apporte du coup contrôle du recul, stabilité de visée. Donc ça c'est surtout contrebalancé avec la précision. Voilà qui est pas non plus si bonne que ça. Donc cet accessoire va faire largement le taf. Inconvénient du coup visée accélérée et vitesse de marche en visant. Bon ça va pas trop poser de problème. Ensuite on enchaîne avec la poignée arrière. Encore une fois poignée arrière pour la visée accélérée. Et oui donc visée accélérée, cadence de tir améliorée en sprint. Et en inconvénient du coup la stabilité de visée. Donc là ça nous fait déjà deux accessoires. Qui augmentent justement cette rapidité de visée. Et on termine avec passe-passe. Alors passe-passe ça peut paraître estonant vous allez me dire. Pourquoi passe-passe alors que tu pourrais très bien prendre par exemple un petit chargeur de 25 ou 30 cartouches ? Bah tout simplement parce que si je mets un chargeur de 25 ou 30 cartouches. Malheureusement ma Odden va viser plus rapidement. Donc moi qui cherche justement à qu'elle soit quand même plutôt rapide au corps à corps et tout au niveau de la visée. Comme là tu vois c'était quand même le cas lors de la game sur Shoothouse. Ça m'a plutôt bien aidé. Bah si je mets ce genre de chargeur ça va un peu réduire tout ça. Alors que limite passe-passe ça fait le même effet. Alors oui je vais avoir que 20 balles du coup dans ma Odden. Ce qui n'est pas énorme. Mais par contre vous avez pu le voir elle recharge diablement rapidement avec passe-passe. Très très rapidement presque instantanément. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc pour moi oui c'est plus worse de mettre le passe-passe que du coup les munitions. Surtout dans une classe comme ça du coup plus de corps à corps. On va dire que ça fait plutôt bien le taf. Mais vous allez voir que c'est complètement différent du coup avec mon autre classe que je vais vous présenter. Bah du coup dès maintenant. Donc ça voilà c'était la première classe. Mais du coup je te conseillerais peut-être plus bah cette deuxième classe que je vais vous montrer. Hop ! Maintenant. Du coup sur cette classe-ci. Là vraiment ça va être beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent. Mais par contre oi 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 oi. Aimer des gros bullshit. De toute façon j'avais déjà fait des gameplays avec cette Odense-ci. Donc vous voyez de quoi je parle hein. Je pense. On commence donc avec le silencieux colosse. Qui apporte. Bon bah du coup un silencieux. Bah oui. Portée des dégâts. Contrôle du recul. Vise à accélérer. Stabilité de visée. En marchant du coup seront les inconvénients. Mais là du coup hop. On apporte déjà tout ce qui est recul porté. Et en plus on a le silencieux. Vous sentez que à longue distance ça va faire très mal. On garde du coup le même canon. Donc toujours l'usine Odense 810 mm. Je vais pas vous répéter les avantages et les inconvénients. Vous les voyez de toute façon. Donc ça va là. Ça apporte encore plus de dégâts et tout. Donc là elle commence à être lourde. Ensuite mini viseur réflexe GI. Pourquoi ? Parce que là on va être quand même plus confronté à longue distance. Donc je préfère avoir un viseur. Et de toute façon le meilleur viseur sur le jeu. En viseur comme ça réflexe hein. Donc vraiment sans zoom. C'est vraiment le mini viseur réflexe GI. Après ça peut peut-être dépendre des goûts des couleurs. Même si honnêtement je trouve pas que c'est trop contestable. Vraiment ce viseur il est nickel. Il est tout fin. Il est tout clean. Vraiment je vois pas comment tu peux ne pas l'aimer. Le mini viseur réflexe GI c'est la base. Et à chaque fois vraiment que je devrais mettre un viseur sur une arme. Vous verrez je vous conseillerais toujours ce mini viseur réflexe GI. Tout simplement. Donc ça c'est le troisième accessoire. Ensuite on retrouve du coup le petit bus qui élite F-TAC XL en crosse. Donc c'est la même que sur ma première classe. Toujours avec la vise accélérée. Et on termine donc avec la poignée avant 2 tiers hors d'élite. Elle également donc un accessoire que j'avais déjà. Et bon c'est l'incontestable en même temps. C'est la poignée que j'ai sur limite toutes mes classes. Donc tu peux voir qu'on garde du coup le même canon. La même poignée. Et la même crosse. Et du coup on va virer la poignée arrière. Et le passe passe. Pour les changer. Avec justement le petit viseur. Et le silencieux colossal. Donc voilà pour cette deuxième classe. Qu'effectivement j'utilise quand même plus que la première. Mais après ça va vraiment peut-être plus dépendre des circonstances. On va dire dans quelle map tu te trouves. Etc. Etc. Note à savoir également. Alors ça c'est un truc plutôt anecdotique je dirais. Mais c'est quand même important à notifier. C'est que le viseur de base de la Oden. Perso je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout même. Il n'est pas. Il n'est pas si clair que ça. Il n'est pas si précis. Et même au corps à corps du coup ça ne le fait pas trop. Du coup vous allez me dire. Bah pourquoi là je n'ai pas de viseur sur ma classe Oden Cac. Bah tout simplement parce que. J'ai un viseur différent du viseur de base. Vous le savez. Avec certaines variantes de ce Modern Warfare. Bon c'est le cas également sur Cold War du coup. Certaines variantes vont changer en fait le viseur de l'arme. Et là justement. Avec du coup. C'est. C'est quelle variante par contre ? C'est celle-ci. C'est la variante Viper Noir qui date de la saison 3. Alors elle était sûrement dans le pass. Je suppose. Je ne me rappelle plus trop. Mais du coup on a un viseur différent. Viseur beaucoup plus clair. Donc celui forcément que j'avais dans le gameplay. Et par rapport au viseur effectivement de base. Ça change absolument tout. Il est bien bien différent. Il est beaucoup plus clean. Et du coup ça me permet effectivement de ne pas mettre de viseur. Sur cette classe qui me permet justement d'avoir. Pourquoi pas un passe-passe tu vois à la place. Ou un autre accessoire. Mais ça voilà. Ça peut dépendre. Donc effectivement je vous conseille quand même de regarder. Si vous n'avez pas la variante Viper Noir. Au cas où. Parce que bon si vous devez faire avec le viseur de base. Alors peut-être certains vont apprécier. Mais d'autres non. Donc ça pourrait être peut-être en tout cas un peu pénalisant. Donc voilà. Ça c'était du coup pour mes deux classes à la Odden. Que je pouvais vous présenter. Bon ensuite on passe sur maintenant presque l'habituel. Alors qu'on est que au deuxième épisode suite de la classe. Avec du coup le Desert Eagle qui est toujours là. Donc je ne vous montre pas du coup les petits accessoires dessus. On verra ça dans l'épisode de Desert Eagle. Mais ça c'est à titre secondaire que je n'utilise pas. De toute façon mais il faut bien combler la classe. Ah on a tout du coup. Démineur. Qui va permettre du coup de limiter les tirs et explosions. De tout ce qui arrive sur moi quoi. Je ne sais pas. Tout ce que je me prends. Hop. Ça limite. C'est l'efficacité de Démineur. Détermination. On peut obtenir du coup les killstreaks avec une élimination en moins. Très utile. Ça permet d'avoir la DAF à la fin de partie. Même s'il n'a fait aucun kill. Il n'a fait aucun kill. On est d'accord. Oui je crois bien. Bon bon c'était juste pour dire. Ouais j'ai sorti la DAF. Tout vaut bien. Et on termine avec tracker du coup pour forcément traquer ennemis. Voir les empreintes de pas ennemis. Ainsi on peut les poursuivre. Et choper les éliminations. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Forcément c'est ultra utile en mêle général. Je vous apprends rien. Ensuite du coup mortel. La Semtex. C'est personnellement de toute façon l'équipement mortel que je préfère le plus. Et on a forcément le stimulant après. Pour récupérer la vie dès qu'on est un peu dans le rouge. Pour enchaîner les fights. C'est indispensable. Et c'est de loin de toute façon le meilleur équipement tactique. De ce modern warfare. En prolongement de cela on a forcément les améliorations de combat. Donc là je ne vous conseille que silence de mort. Je ne l'ai même pas utilisé d'ailleurs dans cette game silence de mort. Ça a été tellement fast que je n'ai même pas eu le temps. Donc là je ne vous conseille que silence de mort. Bon moi j'ai également la boîte de munition tu vois. Mais bon ça normalement tu n'es pas à court de mûne. Donc silence de mort fera clairement l'affaire. Et on termine donc avec le fameux combo de killstreak. Qui est donc le drone, la frappe à dispersion et la dave. Voilà un combo qui fait quand même très très mal. Drone forcément pour repérer les ennemis. Frappe à dispersion plus on va dire pour bloquer une zone de la map. Ça peut être justement très utile en mêle général. Ça permet limite de cover tes arrières. Sur Shulta où ça a été un peu le cas. Donc vraiment on fera pas dispersion c'est nickel. Et bon la dave c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Qui peut te faire gagner des parties de mêle général. S'il manque quelques kills. Que t'as même quelques kills de retard. Ça peut vraiment faire l'affaire. Donc voilà la dave c'est quand même plus que conseillé. Sachant qu'il est quand même très efficace. Sur ce Modern Warfare. Voilà voilà donc pour ce deuxième épisode. De mêle général avec toutes les armes. Sur ce Call of Duty Modern Warfare. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'était le cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense bien évidemment. Et du coup je vous dis bye. Tout le monde. Oh yeah.